C'est de placer l'outre-mer au centre et non plus à la périphérie de l'audiovisuel public. La suppression de la diffusion de France Haut en 2020, dont la mission sera reprise par un portail numérique en ligne dédiée aux Outre-mer, continue de faire débat. Un sujet majeur pour les sénateurs de la délégation Outre-mer. Vent debout, ils ont exprimé leurs inquiétudes et incompréhensions aux ministres de la Culture. Ils dénoncent la méthode du gouvernement. Ce qui est gênant, c'est de savoir que les décisions sont prises et ce qui a été frappant pour nous, parce qu'on a quand même fait déjà une partie du travail, c'est de constater que dans les cahiers des charges existants, à la journée d'aujourd'hui, les chaînes publiques avaient des obligations qui n'ont jamais été évaluées et n'ont jamais été respectées pour certaines. Alors quid de la nouvelle représentation et de la visibilité des territoires ultramarins dans l'audiovisuel public national ? Malgré la défiance, le ministre de la Culture entend mener à bien cette réforme annoncée en juillet dernier par le gouvernement. Les équipes de France Télévisions travaillent avec des parlementaires, avec le gouvernement sur les engagements qui doivent être pris par France Télévisions pour s'assurer que les territoires, départements d'outre-mer soient bien visibles dans l'audiovisuel public au sens large. Et on doit travailler avec les équipes de François à leur avenir. Face à un ministre déterminé, les sénateurs ont eu l'impression de ne pas avoir été entendus. Nous avons souhaité l'entendre, mais est-ce que lui, en nous entendant, il avait de quoi modifier ses objectifs dans la réorganisation de ce circuit audiovisuel ? Du président de la République jusqu'à mes collègues sénateurs, j'ai l'impression qu'on nous écoute avec grande attention, mais que nous ne sommes pas encore entendus. C'est ça le gros débat. Cette rencontre ouvre un cycle d'auditions dont les conclusions seront présentées au mois d'avril. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.